salut salut tout le monde comment est ce que ça va moi je suis cool pourquoi est ce que je commence toujours les vidéos par vous demander comment ça va et après c'est une vieille habitude des vieux youtubeurs ça non enfin pas des vieux youtubeurs mais d'il y a longtemps parce que les gens ils faisaient souvent ça je sais pas si je regarde beaucoup de youtubeurs récents mais ça m'a l'air d'être un peu moins maintenant bon à part on sait bien que le david lafarge pokémon il commence à vous voyez ce que je veux dire mais bon bref 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 nous voilà pour une nouvelle vidéo de dessin et je suis contente aujourd'hui de vous présenter ce nouveau dessin cool qui a été un peu dur à faire parce que j'ai tenté plein de nouveaux trucs je suis partie d'une idée assez simpliste et au final j'ai fini sur quelque chose de assez compliqué mais je suis quand même sacrément contente et en plus de ça ça vous fait encore une super longue vidéo j'espère que vous êtes contents désolé pour les longues vidéos certains me disent que ça les dérange pas vraiment du coup ben j'espère que c'est vraiment le cas et si jamais vous trouvez que c'est vraiment trop long je repasserai un format ou beaucoup plus court ou je fais que la colo par exemple là les vidéos étaient 10 minutes plus coup c'était pas forcément une mauvaise chose pour vous je sais pas ce que vous préférez donc n'hésitez pas à me le dire bon en tout cas je m'invite toujours à faire ça alors et plein de nouvelles choses sur ce dessin et j'en suis super contente finalement pour l'instant on voit pas trop trop ce que je tente de faire mais c'était cool et en plus par rapport à la dernière fois j'ai pas utilisé design doll ce qui est une très très bonne nouvelle parce que du coup j'ai réussi à imaginer la pose moi même du coup c'est plutôt cool mais ouais je suis partie d'un truc assez simple et au final je me suis aimé si je tentais des nouveaux trucs et assez contente franchement ça va je suis fière de moi alors qu'est ce que c'est que ce dessin alors le personnage que je suis en train de dessiner s'appelle hirou en japonais c'est hirou à on va juste dire hirou à hirou à hirou à hirou à whatever c'est pas très important enfin si elle est très mignonne je j'ai oublié son nom de famille en fait parce que les seules rares fois où je le lis c'est écrit en japonais en kanji et je sais malheureusement pas lire ce kanji et après j'ai plus pensé à les vérifier et du coup je l'appelle juste hirou à c'est plus facile donc c'est un personnage du jeu vidéo madoka magica magia record qui est un jeu sur smartphone qui a été annoncé l'année dernière je crois courant septembre 2016 et qui est sorti il y a trois quatre jours de ça sur le play store japonais j'ai réussi à le télécharger via les apk sur internet et ça kyo app voilà si jamais ça vous intéresse de dld genre japonais pas qu o o a pp et c'est assez cool franchement pour l'instant j'aime beaucoup le jeu je suis une grande fan de l'univers de madoka magica donc dans tous les cas ça pouvait que me plaire et étant donné que je parle un petit peu un petit peu japonais j'arrive quand même à comprendre plus ou moins bien ce qui s'y passe donc c'est assez cool en gros pour vous résumer l'histoire rapidement la fille là donc hiroa et une magical girl qui du commence à avoir des rêves où elle est dans une chambre d'hôpital et elle voit une petite fille qui a un ou deux ans moins qu'elle j'imagine elle doit avoir 14 15 ans hiroa et en gros elle sait qu'elle est dans une chambre d'hôpital elle sait que la fille en face d'elle genre lui rappelle quelque chose mais elle n'arrive pas à se souvenir qui sait ou à savoir pourquoi et de plus quand la petite fille en face lui parle elle n'entend pas sa voix et en gros ça lui laisse comprendre avec plus ou moins des visions je crois qu'elle doit se rendre dans une ville voisine et il s'avère que quand elle se rend là bas le combat des sorcières voilà le truc de base de madoka magique à vous voyez et en gros il s'avère que cette petite fille c'était sa petite soeur mais elle sait pas pourquoi elle l'a oublié tout le monde autour d'elle semble l'avoir oublié elle aussi donc elle se dit un peu what qu'est ce qui se passe les gens c'est quoi ce délire normal et elle va essayer de chercher à savoir pourquoi est ce que ça elle a oublié sa petite soeur et où est ce qu'elle se trouve en fait maintenant donc plutôt cool et franchement jusque là j'ai été un peu plus loin que le chapitre 2 j'aime beaucoup comment ça se passe en plus c'est un jeu avec des tirages de sort de cartes alors bon j'ai aucune chance à chaque fois à ce jeu là mais ça reste quand même super cool et madoka magique à comment dire c'est une des premières licences que j'ai vraiment vraiment kiffé vraiment ça me tenait beaucoup beaucoup à coeur donc j'y suis très attaché j'aime beaucoup découvrir plus sur l'univers de madoka magique à je trouve que si vous connaissez pas en gros c'est un animé manga de magical girl mais un peu plus sombre que la normale on va dire mais c'est vraiment super chouette et il ya beaucoup de thèmes vraiment vraiment cool et ouais j'adore lire des spin-off et tout ça découvrir des nouvelles magical girl à chaque fois c'est trop cool en plus ils ont des vraiment des idées de design super chouette il ya vraiment des filles trop trop mignonnes dans ce jeu en plus je pense que j'essaierai d'en dessiner plusieurs mais je sais pas si ce sera tout en vidéo ou alors ce sera peut-être juste des petits trucs que moi je fais pour moi vous voyez mais ouais j'ai j'avais acheté les trois premiers enfin les trois tomes de la série originale en 2012 je crois et après j'avais entendu dire qu'il y avait un truc qui s'appelait the different story je m'étais procuré tous les tomes aussi il ya une autre un autre spin-off qui est sorti en france qui s'appelle kasumi magica qui est assez cool aussi franchement j'avais bien aimé il y avait des thèmes assez assez sympa que je m'étais procuré aussi et après j'avais réussi à trouver des scans de des autres séries il y en a une qui sortait quoi de l'année dernière où il ya deux ans qui s'appelait suzua magica et c'était trop cool suzua c'était une tueuse de magical girl et il fait plein d'autres thèmes trop bien et j'ai jamais pu finir de lire parce que les derniers scans étaient en japonais et je les avais trouvé du coup en japonais mais j'avais pas pris le temps de tout traduire c'était long et difficile et je m'y suis jamais remuse mais je pense que c'est quelque chose que je devrais faire maintenant parce que ah c'était trop bien comme histoire et ça commence à être super complexe au moment où je m'étais arrêté et oui madoka magica c'est quand même assez particulier dans mon coeur c'est grâce à cette licence que j'ai créé la plupart de mes de mes os et donc de mes propres personnages en fait et du coup ouais un jour je vous en parlerai peut-être mon histoire un peu déviée de simplement madoka magica de comment j'ai imaginé mes personnages et tout ça mais doucement doucement je prends de plus plus le courage pour montrer des choses sur eux je pense que dans des prochaines vidéos je pourrais en parler un petit peu commencer à à vous présenter mes bébés parce que je les aime fort eux aussi et du coup ben le super jeu sur téléphone de madoka magica est full en japonais et jusque là je me débrouille pas trop mal pour comprendre la plupart des choses et du coup je suis super fière de moi si vous étiez pas au courant parce que je crois pas trop m'avoir parlé ici mais en fait je suis en licence de japonais à la fac et donc du coup ça fait deux ans que je fais du japonais maintenant là je vais commencer ma troisième année et avant je connaissais quasiment rien à part les trucs de base vous voyez des animés et tout ça mais c'est pas vraiment du je veux pas dire que c'est pas du vrai japonais mais avec ça on se débrouille pas dans la vie de tous les jours vous voyez ce que je veux dire et du coup maintenant après deux ans à en avoir fait j'ai un niveau assez correct j'ai toujours du mal à m'exprimer mais pour la compréhension c'est ça va c'est cool et bah la fac c'est pas facile tous les jours mais au final je pense que même si c'est peut-être pas ce qui me correspondait à 300% je regretterai pas complètement ces années parce que le japonais ça reste quand même une langue que j'aime beaucoup beaucoup parler beaucoup comprendre et j'ai beaucoup de satisfaction quand je commence à comprendre vraiment quelque chose tout bien et là bas c'est pas parfait mais mais j'y arrive et je me demandais même si je devrais pas essayer de prendre des screens des stories du jeu et essayer de les traduire poster des traductions sur internet peut-être que je ferai ça mais plus dans un cadre comment dire de révision vous voyez ce que je veux dire pour m'entraîner un peu à la traduction mais on verra on verra pour l'instant il ya plein d'autres choses que je veux faire alors si je me lance sur 400 mille projets en même temps j'ai pas fini et ouais et en plus c'est bientôt la fin des vacances donc ça c'est pas très rigolo je reprends mi septembre donc il me reste encore un peu de vacances mais ça reste quand même assez déprimant j'espère que je retrouverai toujours le temps de faire des vidéos mais en tout cas vous savez que j'adore ça que ce soit le dessin ou le doublage d'ailleurs en parlant de doublage j'ai quelques petits projets en tête normalement je vais aussi participer à des à des projets de gens donc je vous tiens au courant vous le saurez en temps et en heure dans tous les cas parce que je le partagerai sur youtube donc on verra mais bon c'est cool et je pensais peut-être créer un twitter uniquement pour ma chaîne youtube et les dessins que toutes les informations importantes à ce sujet soit pas perdu sur mon twitter personnel qui est un peu spammé avec plein d'autres trucs différents donc à voir je vous tiens au courant pour ça aussi en tout cas même si j'aurais pas été aussi productif que je l'aurais voulu pendant les vacances j'ai quand même réussi à faire pas mal de trucs j'espère encore en faire quelques-uns avant la fin j'aimerais bien profiter du temps qu'il me reste oh purée on dirait c'est trop sombre non non mais je veux dire de vacances du temps qu'il me reste de vacances pour faire d'autres trucs à voir si j'ai vraiment le temps et la foi mais bon allez courage en plus en ce moment j'arrête pas de jouer à overwatch parce qu'il ya le skin de mercy que je veux absolument mais il ne peut pas tomber il reste quatre jours d'événements et je l'aurai jamais du coup je prends un peu de un peu sur moi et je pense que dès que j'aurai fini d'enregistrer cette vidéo je retourne le jouer à overwatch et je go farm un peu mon skin parce que je le veux vraiment merci ma main allez allez il faut rester courageux bon je vais reparler un petit peu du dessin alors comme vous pouvez le voir j'ai décidé de faire d'abord les couleurs à plat que j'ai fait ça aussi la dernière fois pour le dessin de honoka en finale c'est beaucoup plus pratique que de bosser sur quelque chose et puis finir le tout après du coup j'ai mis toutes les couleurs et en plus vous allez le voir bientôt ensuite j'ai mis un filtre par dessus pour changer un peu les couleurs donc c'est pour ça que je préférais pas trop trop touché aux ombres pour voir quel genre de couleurs j'allais utiliser ensuite et ouais je veux pas trop vous spoiler oh ben vous l'avez vu dans la miniature je suis bête je suis bête du coup ouais j'ai complètement dévié de ce que j'avais commencé à faire pour entamer un truc assez particulier en fait c'est quand j'ai commencé à faire les couleurs je me suis dit eh mais ce serait pas cool en fait d'avoir comment dire une ambiance de nuit un peu et que j'essaie de jouer avec les lumières c'est quelque chose que je fais quasiment jamais et je me suis dit que ce serait assez sympa en fait d'essayer pour une fois parce que ça reste un challenge assez marrant pour moi ça me sort de ma zone de confort et le résultat n'était pas si nul que ça finalement donc ça valait le coup d'une certaine manière et je suis vraiment contente de ce dessin parce que punaise je sais pas trop comment vous dire mais il est assez cool je suis contente et du coup je suis en gros pour les ombrages c'est un violet clair et je règle mon calque d'une certaine manière que ça ça paraisse plus foncé et ensuite j'ai pas voulu faire les ombres tout partout j'ai été directement avec la lumière pour voir un peu comment est ce que j'allais la positionner on m'a dit que ça rendait un petit peu 3d comme effet je sais pas trop quoi en penser ça me donne envie presque d'essayer le painting plus des techniques de peinture quoi mais compliqué je m'y connais pas du tout alors bon c'est un peu après ça reste à essayer quoi mais je suis pas sûr que je pourrais faire vraiment au mieux mais bon il faut s'entraîner c'est comme tout de toute manière ce que je pense c'est qu'il faut toujours sortir enfin au moins du mieux qu'on peut sortir de sa zone de confort et tenter des nouveaux trucs parce que c'est comme ça qu'on apprend le mieux en fait c'est pas grave de faire des erreurs tant que on essaie vraiment de s'améliorer et de faire quelque chose de plus que ce qu'on a l'habitude de faire si on reste toujours dans une zone de confort on va jamais pouvoir voir ailleurs et vraiment tenter de nouveaux trucs voyez ce que je veux dire c'est un peu compliqué à expliquer mais d'une certaine manière c'est important du coup d'essayer de nouvelles choses même si on n'y arrive pas aller jusqu'au bout de son idée de son projet et puis voir après ce que ça donne là j'ai tenté vraiment des nouvelles choses en termes de lumière et tout ça que je fais jamais d'habitude et ok c'est sûrement pas parfait parce que en plus j'ai utilisé très très peu de références j'aurais peut-être dû mais en trouver c'est toujours un peu galère et là par exemple je cherchais comment avoir des lumières des couleurs qui rendent bien pendant la nuit avec des références mais j'en trouvais pas du coup j'ai dû faire ça toute seule et j'ai dû juste mettre un filtre de couleurs par dessus changer les propriétés du calque et voir à peu près ce que ça donnait et c'est pas vraiment ce que je voulais faire au départ mais c'est ce que j'ai dû me retrouver à faire et ben tant pis quoi c'est comme ça c'est un peu dommage je suis un peu déçue de ce côté là et au final je me suis retrouvé à devoir changer des trucs au dernier moment parce que je trouvais que ça rendait pas forcément bien vous voyez et au final je m'en suis sortie j'ai réussi à faire à peu près ce que je voulais et bon c'est pas le meilleur du monde mais ça reste potable et jolie quand même ouais voilà non mais il faut se motiver à sortir de ce qu'on fait d'habitude même si ça rend pas forcément bien on doit essayer au moins vous voyez ce que je veux dire en tout cas moi je suis toujours aussi motivée pour essayer de faire plein plein d'autres dessins vous poster encore plus de trucs je vais faire de mon mieux comme d'habitude c'est ce que je dis souvent mais vraiment là c'était vraiment eu un challenge particulier parce que j'ai pas l'habitude de faire des fonds j'ai pas l'habitude de faire des d'utiliser ce genre de technique je me cherche encore et je trouve pas vraiment ce que je veux faire mais au moins j'adore tester des trucs et je pense que ça c'est important de toute façon c'est c'est comme ça qu'on finit par trouver ce qu'on veut vraiment faire et selon ce avec quoi on se sent le mieux je suis toujours un peu trop proche du style manga mais mais on se rapproche de quelque chose qui me plaît de plus en plus c'est même si ça ressemble un peu au manga je pense que doucement mais sûrement j'y arrive je suis je me sens plus à l'aise avec ce que je fais et le principal c'est d'avoir de prendre du plaisir en dessinant en créant et c'est ce qui compte le plus pour moi actuellement et voilà merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo j'espère que ça vous aura plu et que vous vous aurez apprécié le dessin et si jamais vous avez une quelconque requête des quelconques idées ou des choses que je pourrais améliorer auxquelles vous pensez n'hésitez pas à me le dire et d'ici la prochaine fois je vous fais des gros bisous merci beaucoup bye bye